Musique Salut tout le monde, c'est Gezor, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite médaille nucléaire mais pas n'importe laquelle puisque c'est en mêlée générale que je vais la faire. Et le but en fait c'est d'avoir le titre caché explosé que l'on obtient après avoir fait une médaille nucléaire en mêlée générale justement. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant vous savez qu'il y a un titre caché mais je pense que tout le monde le sait depuis que le jeu est sorti quand même depuis un bon moment, vous devez avoir vu pas mal de vidéos là-dessus. Donc voilà le titre explosé, donc le but c'est bien sûr de faire... Alors il y a marqué, il y a beaucoup de gens qui disent oui il faut le faire sans série d'élimination mais il ne faut pas mettre du tout de série d'élimination. En fait on s'en fiche un peu, le but c'est de faire juste une médaille nucléaire. Donc que vous mettez la station orbitale, le drone, le drone voyeur, le système EMP, IEM, je sais plus, enfin je sais plus comment ça se dit, enfin bref. Vous pouvez utiliser tous vos scorestriques du moment qu'ils ne font pas d'élimination en fait, c'est juste ça. Alors je vais vous avouer que j'ai eu pas mal de problèmes pour essayer de faire ce défi, j'avais déjà essayé il y a quelques semaines de réussir à faire ce défi explosé mais honnêtement j'ai vraiment galéré et puis j'avais abandonné. Puis aujourd'hui je me suis remis, puis j'ai réessayé, puis au bout de je sais pas une petite vingtaine d'essais quand même, c'est pas évident sachant que je suis pas du tout un joueur de melee général à la base, alors moi les spawns de melee général ça me sort par les trous de nez quoi, je supporte pas ces spawns. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps un mec qui est là pour spawn à 2 mètres derrière toi, c'est obligé. Donc moi je galère vraiment en melee général mais sur cette partie là ça a été, j'ai pas eu d'ennemi de dos et c'est surtout ça qui m'a permis de faire la médaille nucléaire. Parce qu'en général la seule chose qui me tue c'est d'avoir les ennemis de dos. Donc revenons-en un peu plus au gameplay, donc dans ce gameplay ce que j'utilise comme classe c'est donc la N94, ça je pense que vous avez tous remarqué, avec 3 atouts qui sont, 3 atouts, qu'est-ce que je raconte ? Donc la N94 avec 3 accessoires qui sont la poignée ergonomique, la crosse et la chargeur rapide. Et en atout j'utilise un peu les mêmes que d'habitude, c'est-à-dire détermination pour avoir mes séries de scorestrike plus rapidement, pillard et robustesse afin de rester plus sur mon ennemi. Et en troisième j'utilise dextérité qui je pense c'est l'atout que je n'enlèverai jamais, 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 parce que c'est vraiment un atout qui est super bien. Je vous ferai peut-être des vidéos plus tard sur les atouts et qu'est-ce qu'ils font exactement, parce qu'il y a quand même quelques petites différences sur certains atouts, genre sur Hardline par exemple il fait pas vraiment exactement ce qui est marqué. Enfin je vous dirai ça plus tard. Et donc cette partie j'ai vraiment galéré, j'ai eu beaucoup de chance, parce que là vous allez voir, non c'est pas tout à fait maintenant, c'est un peu plus tard, je vais me faire poursuivre par un ennemi avec une scorpion à un moment, et je sais même pas comment j'ai réussi à m'en sortir, parce que c'était vraiment très 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 chaud. Et le problème en fait qui arrive en mêlée générale c'est qu'il y a tout le temps des ennemis partout. Voilà c'est ici là, ici là, là l'ennemi je sais pas du tout où il est, je m'en fuis, j'ai entendu un coup de couteau derrière moi, donc du coup je me suis retourné au dernier moment, et honnêtement là ces deux ennemis je pensais pas que j'allais réussir à survivre à ce moment là, parce que là j'étais vraiment complètement en panique, j'étais mais où est-ce qu'ils sont, je sais pas où ils sont, je visais un peu au pif pour essayer de les tuer, et c'était vraiment galère. Alors si je peux justement vous donner des conseils pour réussir à débloquer ce titre explosé, déjà la première chose à faire c'est comme pour essayer d'avoir un titre nucléaire, c'est mettre les séries d'illumination classiques pour le nucléaire si on veut, à savoir soit le drone drone brouilleur micro station, soit le drone micro station et système IEM, faut savoir que les systèmes IEM sont également très efficaces, même si à mon avis ils le sont moins en mêlée générale, parce que le truc c'est que les systèmes IEM durent peut-être 15 ou 30 secondes de plus que le drone brouilleur, et c'est surtout ça qui est intéressant pour les mods en équipe, parce que du coup vous gagnez plus d'assistance avec vos alliés, mais en mêlée générale je dois vous avouer que le drone de brouillage est assez efficace, et si je peux vous donner un deuxième conseil c'est qu'il faut vraiment raser les murs, il faut raser les murs le plus possible, il faut essayer le moins possible d'avoir des ennemis derrière vous, et c'est vraiment le plus dur, moi j'ai vraiment galéré sur certaines maps, genre sur Ijacked par exemple c'est infernal sur Ijacked, c'est impossible de réussir ce défi, enfin c'est impossible, c'est pas impossible, mais je veux dire c'est vraiment très très difficile de réussir à faire ce défi sur des maps qui sont assez ouvertes, où il y a beaucoup d'endroits d'où les ennemis peuvent arriver, du style Carrier par exemple, sur Carrier, si vous passez déjà, Carrier, un conseil, ne passez pas au milieu de la map, c'est sûr que vous n'allez jamais y arriver, ça c'est obligé, et par exemple sur Ijacked c'est vraiment petit, les ennemis spawnent un peu n'importe où, et puis c'est assez difficile. Donc voilà, on arrive sur le kill de fin, et donc je débloque la médaille nucléaire, et honnêtement, j'étais très très content de réussir à faire cette partie, surtout que Platza n'est pas une map que j'apprécie particulièrement, en général c'est surtout parce qu'elle n'est pas très découverte en fait, donc c'est assez difficile pour les séries d'élimination, mais c'est sûr que lorsqu'on a des séries pour faire des nucléaires, c'est quand même une map qui est relativement correcte, et l'avantage qu'elle a en fait c'est que vous pouvez vraiment raser les murs, soit en passant par l'intérieur, soit en faisant le tour bien par l'extérieur, et ça permet quand même de réussir à couvrir ses arrières d'une certaine façon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, et puis on se retrouve dans les prochaines vidéos pour des nucléaires sûrement. Allez, ciao !